Je reviendrai jamais à cette émission. Même si vous faites genre 19 millions de vues et que vous me dites « Pierre, Pierre, tu fais ça, t'es garanti que ton film, il va marcher, les gens, ils vont adorer. » C'est non. Je reviendrai pas. Salut les nazes ! Je suis Pierre Ninet. Et pour moi, la bombe, Oh, nom de Dieu ! Ça ne sera pas un problème. Il n'y aura pas un. Il n'y aura même pas. T'auras rien. T'en fâche ! Oh là là, ça tourne. Mais tu te sens bien. Ah non, je parle des caméras, ça tourne. C'est bon pour moi ? Ça tourne pour moi. Bonjour à toutes et à tous, je suis Kien Khojondi. Bienvenue dans Hot Ones, l'émission où je pose des questions avec des sauces piquantes à l'intérieur. Aujourd'hui, je reçois Pierre Ninet, acteur, auteur, réalisateur de Yves Saint-Laurent au Docteur Juif en passant par la comédie française. Il est à l'affiche du film « Le Comte de Mote Cristo ». Alors, le film est chant, mais je l'ai vu en avant-première. Il y a de l'aventure, ça joue de ouf. C'est bien réalisé, c'est parfait. Allez le voir, les yeux fermés, le 28 juin au cinéma. Les yeux ouverts, mieux. S'ils vont le voir, les yeux fermés, j'ai peur que du coup, le côté aventure, il soit... Ouvrez les yeux, ça n'est pas un podcast. C'est bien de le dire aussi. Ça n'est pas de la vengeance. C'est de la justice. Pierre Ninet, il a joué dans Sauver ou Périr, où il joue un pompier qui traverse les flammes. Il a joué dans la flamme, mais est-ce qu'il sera à la hauteur de la chaleur de notre Hot One ? Ah oui, oui, oui. Ça commence à faire. Ça va très bien, merci. Merci de m'accueillir. Je t'en prie, c'est un plaisir. Dans cette émission démoniaque. Tu connais le concept de l'émission, du coup ? Du coup, oui. Alors, je le rappelle pour les gens qui nous rejoignent, 10 sauces, 10 questions. Je te pose une question par sauce. Plus on va avancer dans les questions, plus on va avancer dans les sauces, plus ça sera pimenté. Tu connais l'échelle de Scoville ? Je la connais par cœur. C'est l'échelle avec laquelle on mesure le degré de piquance du piment. On part de 1700 sur l'échelle de Scoville avec la première sauce. On se dit, ouais, 1700, c'est énorme. Maintenant, on verra, c'est un peu poivré. En montagne, c'est haut. C'est hyper haut, mais c'est très dangereux. Ça n'a rien à voir. Rien à voir. D'accord, c'est bien qu'on le dise aux gens, c'est important. On va jusqu'à 1,5 million sur l'échelle de Scoville. Captain Lethal. C'est beaucoup. Ça me donne l'impression que c'est beaucoup. C'est beaucoup. Je t'explique, le piment, ça a un effet un peu euphorisant. Tu peux vivre des moments de gêne. Comme, imagine, la fois où tu n'as pas réussi à avoir un autographe de Pascal Legitimus. Oh, vous êtes documenté. Ça te rappelle quelque chose ? Pour le coup, c'était un petit moment de gêne. Tu veux que je raconte ça ? Ça raconte juste de moi vite fait. C'est la première fois que j'ai osé demander un autographe à quelqu'un. En fait, j'habitais dans le 14e arrondissement à Paris et dans mon immeuble. Vas-y, dans ton immeuble, donc. Ça, c'est un effet de la... Non, je n'en ai pas pris encore. Non, non, je n'en ai pas encore pris. Ça va ? Incroyable. Ouais, très bien. Bonjour, Kian. Comment tu vas, Pascal ? Ça va ? Bon, je suis ravi d'être là. Ils m'ont contacté, tout ça. C'est exceptionnel. Je viens de New York, tu vois, ils ont payé une blinde pour venir. Ah ouais, d'accord. C'est pierre l'iné. C'est pierre l'iné. En tout cas, ça m'a fait plaisir parce qu'effectivement, cette anecdote-là, je... Mais impossible que tu t'en rappelles. Physiquement, tu n'étais pas le même. Non, non. Tu étais plus gros, peut-être ? Je faisais 207 kilos. C'est comme la voiture. Hyper facile à s'en rappeler. Voilà, donc, j'aime pas être dans la culpabilité. Génial ! Non, mais les gars, attention, c'est un petit trauma d'enfance que vous êtes en train de résoudre, là. Parce que je ne l'avais pas eu, mon autograph. Bah oui. Ce n'est pas prétention de ma part. De venir avec une photo de toi-même de New York ? Excuse-moi d'en douter un petit peu. Alors, avant de signer, on a quand même trois points communs tous les deux. Anniversaire, 13 mars. Tu nais le 13 mars. 89, moi 59. Donc 9,9. Ouais. Et puis surtout, tu es un acteur. Oui, mais c'est exceptionnel. Vous savez que dans ma famille, c'est un grand truc. Le fait que je n'avais pas réussi à avoir ton autographe, tu tournais dans l'immeuble. On était allé voir là-haut. On était retourné. Ma soeur m'a dit, vas-y, vas-y, et tout, machin. Et on n'a pas réussi. C'était où, c'est ce petit ? Tu tournais un truc policier dans le 14e arrondissement. Quelle année ? 99. C'était Crime en série. Sur France Télévisions. Crime en série. C'est ça, ok. Cadeau, ça fait plaisir de faire plaisir. Chantilly, merci. Bonsoir, M. Kyan. Ça m'a fait plaisir. Bravo pour ton émission. Merci. Je te garde là. Mec, exceptionnel. Si jamais tu es en galère pour les sauces, tu as la chantilly, tu as du miel, tu as de l'eau glacée. Je crois que tu as un petit verre de lait pour t'accompagner. Tout à fait. Donc, tu as pas mal de choses. C'est quoi ton rapport à la nourriture épicée ? Aucun rapport. Le resto chinois, la petite sauce rouge ? Non. Jamais. Non, je te jure. Non, parce que je ris parce que ça va être horrible parce que c'est vrai que je ne suis pas du tout le client. On va y aller petit à petit. Si jamais tu veux à un moment donné faire une pause ou arrêter, tu me dis... Je veux bien. Ok. Tu pars vraiment. Allez, on s'y remet. On y va. Pierre Ninet, Hot Wands. C'est parti. Gentil, myrtille, 1700 sur l'échelle de Scoville. Attends, attends, il y a beaucoup là. Commence, tranquille. Tu ne me parles pas comme ça déjà. S'il vous plaît. Ok, mieux. C'est déjà chaud pour moi. Non. Ça va être catastrophique cette émission. C'est déjà épicé pour moi. Je te regarde bien, je te le redis. C'est déjà épicé pour moi. C'est vrai ? Mais c'est bien, ça va. J'ai lu que quand tu préparais un rôle, tu préparais une playlist autour de ton personnage. La musique, comme beaucoup d'artistes, m'aide énormément pour s'inspirer, pour parcourir le scénario aussi avec déjà des idées de musique pour certaines scènes. Même si à l'arrivée, ce ne sera pas du tout ça. Moi, c'est juste pour ma cuisine interne. Et ce que j'aime bien, c'est que j'ai des playlists pour chaque personnage et évidemment, ça change de film en film et en fonction de ce que les réalisateurs veulent approcher comme ambiance. Je viens de faire Edmond Dantes, Le Comte des Montécristo. J'arrive pas à le dire. C'est plusieurs dans les Dakar. Il y en a vraiment un seul. Le Comte de Montécristo. Je dis Les Batman. Tu joues dans Les Batman. C'est-à-dire ? Dans Le Comte de Montécristo, ça ne se refuse pas un rôle comme ça. Inrefusable. Mais quel fou il aurait refusé ce film. Quel amusement pour toi. Ah ouais, c'est exceptionnel. Pour moi, Montécristo, c'est comme Hamlet. Je rêve de ça depuis que j'ai lu ce livre au lycée. Le bouquin est quand même extraordinaire. Mais nous, pour un film, il fallait qu'on arrive. Je dis on. J'ai rien fait. C'est vraiment les réalisateurs. Il n'y a pas rien fait. C'est ça, non. C'est l'essentiel du film quand même. Ils ont fait un taf de modernisation et tout. Tu vois le film. Moi, je trouve que tu ne penses plus au livre. Non pas qu'il l'éclipse, mais que c'est autre chose. On propose un autre objet artistique. Et ils ont fait un taf vraiment remarquable. Et tu ne penses plus à ta vie. Merci. Ça fait très plaisir. C'était quoi la playlist ? Principalement du Max Richter, qui est un compositeur que moi j'adore, qui fait de la musique piano, orchestrale. Et il a fait un truc que je trouve génial. Il a organisé un concert et il avait mis des lits dans la fosse. Et lui, il jouait toute la nuit. Et donc les gens s'endormaient, se réveillaient, s'omnollaient au son du truc. Et c'est évidemment des sons incroyables, un peu divins qui te font planer et tout. Donc il y avait beaucoup de Max Richter, un peu de Bonnivers et Chopin. Et quand même, on est dans le noir. Oui, oui. Après, quand tu fais Montécristo, c'est un des romans les plus fous et en même temps les plus noirs de Dumas. C'est Nietzsche qui dit attention si tu veux combattre des monstres à ne pas devenir un monstre toi-même, à force de regarder dans les abysses, les abysses finissent par te regarder aussi. Et pour moi, c'était vraiment ça, Montécristo. T'as l'impression que c'est le premier super-héros de la littérature française et en même temps le premier à devenir presque le diable au fur et à mesure du film. C'est Batman. Qui devient un peu le Joker presque. C'est ça, exactement. Donc c'est sûr que la compagnie créole a rapidement sorti de la playlist quand j'ai préparé le truc. Big bisous, un petit peu. La 4 mondouce, on est à 6200 sur l'échelle de Scoville. Tu as déclaré dans ma famille, il y avait l'envie de donner corps à nos idées les plus farfelues. C'est fou cette phrase. T'as utilisé le mot farfelu. J'ai utilisé de la drogue ce soir-là aussi. Parce que c'est une phrase de la misère et j'ai utilisé le mot farfelu. Tu es un père philosophe, critique de ciné. Oui. Tu as une mère prof en art plastique. Oui. Donc tu as une famille qui prône un peu l'ouverture, la curiosité. J'ai grandi dans un univers quand même assez créatif. J'ai eu cette grande chance. Mais assez tôt, j'ai découvert le fait de faire rire les gens vraiment comme un super pouvoir. Je sais que ça a joué aussi quand même mon éducation. Il y avait de la farfeluterie. Il y avait de l'importance pour la fantaisie. Est-ce que faire rire, c'est recevoir de l'amour complètement ? Tu as ça ? Déjà, il y a quelque chose de l'ordre de l'ego, évidemment, de te dire donc à la fois, c'est plus tranchant et c'est plus dur et en même temps, quand tu as la récompense, c'est une drogue absolue. C'est presque dangereux. Je pense que tu peux devenir totalement obsédé comme à mon avis beaucoup de stand-upper et de comédiens par comment faire rire quoi, quelle mécanique, quel timing et être un laboratoire sur pattes perpétuel. George Fado était un mec obsédé par le rire qui faisait répéter ses acteurs au métronome. Tu as Weber aussi, évidemment, pour qu'il s'était très précis. Tu as Bergson qui a écrit sur le rire aussi en essayant de décortiquer un peu philosophiquement la mécanique du rire. Moi, je trouve ça passionnant parce que c'est vrai que le rire, c'est très chelou quand même. C'est une saccade de souffle improbable. Ça n'a aucun sens. On souffle, on s'envoie de l'air l'un à la tête de l'autre. Ça n'a aucun sens. C'est vrai. Et en même temps, c'est le plus beau langage universel depuis Chaplin et même avant. Voilà quoi. Sauce numéro 3, Coco Dingo. Ça va en fait. J'en ferai pas ta caisse. Une nulle, c'est l'émission. Ben oui. J'annonce. Je vais jusqu'au bout. T'auras rien. Il n'y aura pas un... Il n'y aura même pas... Même pas ça. Super. Une mouchée même. Très mauvaise signe. Attraper un petit truc. Déjà, tu vois, la première, ça m'a fait peur. Ah oui, c'est un peu en... D'accord. C'est en deuxième temps. T'as une carrière solo exemplaire mais t'es aussi un mec de bande. On t'a vu dans la bande casting, on t'a vu dans la bande de La Flamme, on t'a vu dans la bande de Fiasco. On voit que tu fonctionnes à l'amitié. C'est quoi le truc pour être pote Si du jour au lendemain je t'appelle et je veux aller sur un yacht, ton refus sera un obstacle à notre amitié. D'accord. Ok. Le côté... Pas avec moi. Pardon. Je vais dire l'humour. Tous mes potes sont des gens qui me font rire et tous mes potes sont des gens qui ont une douceur. J'ai besoin de douceur. Moi, j'ai eu la chance de grandir avec des femmes. J'ai deux grandes sœurs, j'ai que des tantes qui étaient divorcées quand j'étais petit, que des cousines. Du coup, les Noël, les fêtes de famille, les trucs, j'étais quasiment le seul mec. Et j'ai adoré grandir comme ça de maturité et de douceur aussi dans la manière d'aborder des problèmes. Et du coup, consciemment ou inconsciemment, je cherche un peu ça aussi chez les gens. Une douceur dans le rapport aux gens, dans le rapport aux autres, dans le rapport à l'art, dans le rapport à... Qu'est-ce qui te surprend chez tes amis ? J'ai beaucoup de potes très inventifs. Ce qui fait rire en comédie, c'est le court-circuit du cerveau souvent. C'est-à-dire que ton cerveau, il s'attend à quelque chose et on te donne complètement autre chose. C'est vraiment la base de toutes les vannes où on te donne des codes et on en sort. Tous les films de comédie reposent sur fish out of the water, c'est-à-dire quelqu'un qui n'a rien à faire dans un milieu. Donc, quand ton cerveau, on arrive à lui envoyer une petite impulse électrique de dire c'est pas exactement ça que t'attendais et on te le donne, c'est pas ça qu'il faut faire dans cette situation et lui, il le fait. C'est là qu'il kiffe. Donc, en fait, l'inventivité humaine, moi, ça me saisit tout le temps. Ça te séduit. C'est un renouveau constant et en fait, t'en veux plus et tout. Encore une fois, il faut faire attention que ça ne devienne pas trop addictif. Moi, je pense que j'ai eu un moment dans ma vie un rapport addictif au fait d'avoir presque l'impression de vivre vraiment pleinement que dans des moments de rire de van avec mes potes et tout. Et puis, il y a un moment où il faut découvrir aussi, comme je disais, une forme de douceur mais peut-être une forme aussi de sagesse, de maturité dans le fait que tout ne peut pas être une course à cette dopamine-là tout le temps. Pour que ce soit juste comme tu l'as beaucoup fait, ce jeu, toi, moi, je pense que je devrais le poser sur la planche et toi, sur ta langue. Moi, si tu veux. Regardez, il est content comme un enfant. J'attends de voir la goutte. Je ne sais pas, il n'arrive pas à trop d'hommage. Tu as la moitié de mon respect. C'est une sauce un peu japonaise. Ce qui est marqué dessus, c'est une sorte de petit haïku. Je t'aime jusqu'aux étoiles, je t'aime jusqu'aux arcs-en-ciel et jusqu'à la poubelle. Qui t'a balancé ça ? Ce n'est pas bien ce que tu fais. Ça t'émeut ? Oui. Tu veux nous expliquer un peu ce genre de ce poème ? Je ne sais pas. Tu peux le garder pour toi. Les gens se diront mais qu'est-ce que c'est ? D'où ça vient ? Tu as vu ma meuf, quoi ? Téléphone. La démission. Je vais te retrouver. Je vais te retrouver. Putain. Vas-y, c'est quoi les autres questions ? Vas-y. Non, mais ça, je ne préfère pas. En tout cas, c'est un bon nom de sauce. C'est un très bon nom de sauce. Tu es un fan des voix version française dans les films des années 80. Oh, nom de Dieu ! Mais ces sauces sont délicieuses. C'est moi qui pensais que j'allais prendre cher. Ils parlaient d'une bombe atomique. C'est plutôt une petite fleur. Je te propose un petit jeu. Alors, on a créé des personnages et tu dois trouver leur voix. Ok. Méchant de films de science-fiction, il veut détruire le monde à l'aide de sa nouvelle invention technologique. Vous croyez m'échapper si facilement ? Eh bien non, grâce aux orgomètres, j'ai repéré votre localisation extrêmement rapidement. Vous pensiez que le trafic sur la 13 allait me faire reculer ? Jamais. J'adore les bouchons. Je l'adore, ça marche ! Les orgomètres, du coup ? Sur les yeux. Ah oui, c'est vrai. Je te présente, Nina Simpson. Il est teuté, les gars, mais il est teuté, ça m'angoisse. Très flippant. Ta voix dans un Simpson. Ouais, salut ! C'est tout. Et je te présente, Piment Man. Ah, salut ! Tu vas t'éclater avec moi ! Ah ouais, bien ! As-tu fait l'émission de Caneco aujourd'hui ? Ah, dis-toi que tu vas regretter d'avoir fait cette voix pendant 3 ou 4 ans quand tu verras cet extrait sur Internet. Mec, c'est chambé, bravo ! Ça ture ! J'ai cru ! Lui, c'était le plus crédible presque. En fait, ton cerveau, il a inventé des blases en 2 secondes. J'adore son fille. Waouh ! Non, pas la sauce. Attention. Oh, waouh ! Je m'amuse bien. On passe à la 5e sauce, été 82. Si, par exemple, moi, je n'utilise aucun joker, tu dois faire la promotion de Monte Cristo pendant toute la semaine qui précède la sortie. C'est con, parce que je ne suis pas en mode promo genre, allez voir le film. C'est le film, j'y crois. Je n'ai aucun problème à le dire. Mais OK, hein ? Non, alors, j'avais dit, tu m'offres une voiture. Voilà. Pardon, j'avais mal articulé. OK, d'accord, pas de soucis. Je m'offre une voiture. Voilà, c'est ça. Allez, rendez-vous là-bas, comme on dit. De l'autre côté. Allez. Merde. Break a leg. J'en ai pris beaucoup, mais c'est bon. Franchement, elles sont toutes très bonnes. Elles sont toutes très bonnes. Ça serre un tout petit peu les cordes vocales. C'est vrai. C'est intéressant. Quand tu avales trop vite, ça peut brûler un peu la gant. D'accord. Il ne faut pas paniquer. Je n'ai jamais paniqué. Ah ! On va écouter un petit extrait. Oh, ouais. Ça fait plaisir, là. This plate cost me everything. So, I'll tell you what. You take this fucking malicious, cowardly, shilly, rich, and you shove that right up and fuck of your wrinkly tight ass. Birdman. Eh ouais, Michael Keaton qui envoie la sauce, pour le coup. Qui, euh... Ce clin d'œil. Vous pourrez enlever ce clin d'œil au montage ? Bien sûr, on peut le refaire. Ça ne va pas m'arranger. Je prépare l'air très bizarre qu'on va avoir l'air ringard. Birdman, très grand film, avec un effet plein séquence pendant tout le film. Et il y a cette scène légendaire que j'adore où il s'adresse à une critique qui lui dit je m'apprête à défoncer la pièce. Même si c'est bien, je vais la défoncer. Parce que c'est un truc de posture éditoriale, en fait, du magazine dans lequel elle écrit et puis de elle, de ce que ça raconterait d'elle d'avoir aimé. Et il y a un truc qui existe quand même, comme ça. Des chapelles où si t'as aimé tel truc, machin. Puis au bout d'un moment, ah, faut aimer quand même Adam Sandler. Finalement, c'est cool. Mais attendez, que tout le monde ait bien dit que c'est de la merde, qui est la mise en péril, la mise en danger. Et le fait de commenter est évidemment quelque chose de nécessaire, intéressant quand c'est bien fait, construit, important. Par ailleurs, ce n'est pas le même risque. T'es pas du tout aussi exposé quand tu fais une critique que quand tu proposes la chose. Et parfois, j'ai pu souffrir de peut-être un petit oubli de ce gap-là qu'il y a dans certaines critiques qui sont plus des billets d'humeur à l'acide, qui sont plus sur la personne que sur le contenu, que sur le film entier, la lumière, le script. Parlons de l'artisanat, dans ce cas. Qu'est-ce que vous n'avez pas aimé dans ce qu'on propose ? Si tu n'aimes pas cette chaise, pourquoi ? Elle est bancale, elle tangue, le bois, le choix de... Mais il ne nous dit pas juste que c'est de la merde, cette chaise, parce qu'elles sont toujours faites de la merde. Et donc, cette scène-là s'attaque à ça, de manière magistrale en plus, parce que Michael Keaton joue ça tellement bien. J'ai croisé Michael Keaton à Roland-Garros. Je suis allé le voir. Hi, I'm an actor. I'm such a big fan. I love the... Batman. Et je me retourne la nuit encore en me disant mais quel ringard t'es allé lui dire « I love Batman, il n'en peut plus et puis il a fait 10 milliards de trucs chandais depuis ». Superman qui est exceptionnel. Donc ça, c'est un regret. On passe à la sixième sauce. Mais c'est quoi ? Grave. Alors, à partir de maintenant, les sauces sont directement sur les nuggets. À partir de maintenant, si jamais tu touches les sauces avec tes doigts, je te déconseille de te frotter les yeux. Ok. Non, je plaisante. Jamais. Moi vivant. Moi vivant. Ça a tousé. J'ai une toux familiale en tousse à des moments comme ça un peu inopiné. Ça n'a rien à voir avec le contexte. Jamais. Tiens, regarde, il y a mon père là. Il m'accompagne sur mes déplacements. Non, ça va. Le thème sous-jacent du comte de Monte Cristo, c'est l'injustice. Ça t'est déjà arrivé, tu as eu une vraie injustice dans ta vie. Moi, ça me fait tout de suite penser aux scolaires. Ça m'arrache, ça, là. Ça me fait tout de suite penser aux scolaires. Tu l'as déjà dit ? J'ai entendu en le disant, je me suis dit tiens. Déjà entendu ? Déjà entendu quelque part. Semaine dernière ? Non. Plus proche ? Hier ? Non. Il y a une seconde avant cette sauce. Du diable. Ouais, non, je pense aux scolaires. Enfin, en tout cas, moi, c'est un peu ça les traumas. Je trouve que c'est dur l'école quand même. Même quand ça se passe bien, ça te laisse un peu des traces. Je ne suis pas sûr qu'on soit... Vous avez d'autres langues ? Une langue de rechange ? Alors, est-ce qu'on peut avoir une autre langue ? Il n'a pas utilisé Joker, c'est Pierre fucking Ninet ? Ouais. Pour le moment, non, mais là, je commence à comprendre qu'effectivement, il y a un tournant quand même. Il m'est arrivé une fois de me faire renvoyer d'un cours d'histoire géo avec Monsieur Coppin. Je peux te dire que c'était le mec le moins friendly du monde. Il me faisait savoir dès le début. Il comprenait très vite. Il me disait, ah Monsieur Coppin, c'est mignon, trop cool. Ah, bonjour Monsieur Coppin. Non, non, non. On était en cours, il y avait des gens qui foutaient un peu le bordel. Je n'en faisais pas partie. T'étais plutôt bordélique ? Moyen, c'est-à-dire vraiment au milieu de la classe. Le mec, on ne me remarquait pas. Je ne dis pas de gros bordel, mais quand tout le monde s'y mettait un peu, je me mettais vraiment. Il me dit, oh, écoutez-vous, je vous ai assez entendu, Monsieur Locret. Vous mentez comme un arracheur de dents. Je me dis, je n'ai jamais entendu ça. Je lève la main, il me dit, oui. J'aurais dû sentir que la vibe était pas. Ça veut dire quoi, mentir comme un arracheur de dents ? Et il a pris ça pour de l'insolence totale. Genre, vous vous mettez il y a plusieurs. Vous êtes en train de me gangbang. Pas du tout la bonne expression. C'est la sauce. Vous êtes en train de vous liguer contre moi. Prenez vos affaires si vous êtes si malin. Vous allez tout de suite chez le CPE. Un peu articulé. Vous allez tout de suite chez le CPE. Ceci dit, c'est dur à dire. Dis-le, toi. Vous allez tout de suite chez le CPE. Ah, va chier. C'est pour m'humilier, il faut le dire tout de suite. Et du coup, je vais chez le CPE. Et là, il s'est passé un deuxième truc un peu fou, c'est que je croise le proviseur du bahut qui, lui, nous terrorisait. Il est avec d'autres profs avec qui ils discutaient. Ils arrêtent tous leurs discussions quand j'arrive. Et il m'arrête, il me dit, Monsieur Ninet, qu'est-ce que vous faites là ? Je dis, en fait, Monsieur Coppin, il m'a envoyé chez la CPE. Et il dit, la raison selon vous. Et là, je suis persuadé dans ma tête qu'il veut philosopher avec moi et qu'il me demande qu'est-ce que la raison selon vous ? Et je dis, comme ça, c'est dur, c'est un peu une colle. Monsieur Ninet, vous foutez de moi ou quoi ? Non, mais je ne sais pas. La raison pourquoi vous allez chez le CPE ? Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Ah, j'ai demandé à un arracheur dedans et je recolle les wagons, quoi. Et j'étais persuadé qu'il m'estimait assez intelligent pour tchatcher avec les grands, avec les profs, un peu philosophique. Ah, mais il y a Pierre Dinec qui est là. Oui, ah bah tenez, on va lui demander. Ah bah tiens, le petit cinquième, là. On galère depuis tout à l'heure. La raison, selon toi, on a été bloqués, en fait. C'est vrai que tu crois que ça... Ah, merci. Merci, Pierre. À quel moment j'ai pu croire ça ? Donc ça, c'est à partir d'une injusti, c'est après puni 2000. Il était énervé, le proviseur en plus du CPE, en plus de Monsieur Copain. On arrive à la fièvre. Question numéro 7. Comment tu t'es retrouvé à jouer vampire à Moscou ? Moi, je suis de plus en plus persuadé que la vie... Déjà, la phrase, t'imagines, comment pas dire de la merde derrière ? La présomption de la phrase. Phrase. Avec deux S. Eh bah écoute, je me retrouve à... Elle est en gorge, celle-là. C'est dans l'histoire ? Non. C'est la croquette. Ah oui. J'ai plus aucun nom. Tous les noms peu à peu disparaissent. C'est la croquette. C'est la croquette de la mocha. Il n'y a plus rien. C'est la gorge. Elle attaque la gorge. Je te l'ai dit, ça peut attaquer la gorge. C'est plus proche de l'angine que de la nutrition, là. C'est mon catch-light de fou. Ah, ça y est, je suis dans le dur. Est-ce que t'es dans le bendo ? Je n'ai jamais su ce que ça voulait dire. Moi non plus, mais à chaque fois, les rappeurs sont dans le bendo. T'as ouf de sortir des trucs, tu sais pas. Ça va se retourner contre toi, faut que j'imagine que je bois le joker. Mais oui, tiens, tu veux prendre ce verre de lait ? Oh merci. Oh là là, arrosez le dos, arrosez le dos. Oh, j'ai envie de prendre un joker. Je ne vais pas le faire. Mais t'as envie. Je me mouche pour autre chose. Mais bien sûr. Je pleure pour autre chose. Je suis vraiment courageux de ne pas prendre de joker. Je regrette tellement de t'avoir dit ça. M'intéresse pas. Ça éteint le feu. Je ne vois pas de quel feu tu parles. Comment tu t'as retrouvé à jouer un vampire ? Alors en fait, j'étais engagé au lycée, j'ai fait un... Rien, la structure de l'histoire. Moi qui dis tout le temps, c'est très important, le storytelling. Les gars, storytelling. Ok, donc je me retrouve une autre voix et la voix d'un autre gars. Benoît, 37 ans, cadre, chez Orange. Alors, sur les dossiers IMAP, AMAP qu'on a rendus la semaine dernière, on a des petits retards. C'est quoi IMAP ? Je n'ai jamais su ce que c'est toi. Tu ne sais rien. Dès que je te demande un truc, tu ne sais rien du tout. Mais tu crois que je sais des trucs, je ne sais rien. Mais IMAP, ce n'est pas des trucs d'ordinateur. C'est un réseau, non ? IMAP, aucune idée. Ah, ça va mieux. Je n'ai pas eu besoin des trucs. Cette chantilly, elle est folle. Ce n'est pas chantilly, de ta part. Ce n'est pas chantilly. En fait, au lycée, une prof me dit je vais à Moscou faire une pièce. Est-ce que ça te dirait d'être mon assistant ? Apporter des cafés, faire des photocopies. Mais sur une vraie pièce, payée à Moscou. Mais grave, j'ai genre 17 ans, 18 ans. Une semaine avant la pièce, il y a un mec qui lâche la pièce pour partir sur une pièce d'Ariane Mouchkine. Elle m'appelle, elle me dit est-ce que tu veux venir à la maison ? On fait une petite lecture du rôle. Normalement, ce n'est pas ton âge et tout, c'est vrai, mais je peux l'adapter. Et si ça se passe bien, c'est toi qui le fais. Ça se passe bien. Elle me dit allez, tu sais quoi ? Vas-y, je te fais confiance. Tu pars à Moscou avec un petit rôle en poche. Tu seras un peu mon assistant, mais tu joueras aussi dans la pièce. Truc de ouf. Je pars là-bas, première répète. On doit faire des impros autour des vampires. Moi, je fais une impro, je tape sur des micros, je fais un truc. J'étais assez en stress. Et l'acteur français qui devait jouer le vampire, qui en plus, c'était un chanteur de rock, qui n'était pas vraiment acteur, mais elle avait flashé sur lui, elle l'avait pris pour jouer le rôle principal. Donc, il commence son impro, il n'est pas très à l'aise et tout. Puis, peu à peu, c'est de mieux en mieux, il fait le vampire, il fait le gars qui se transforme en vampire. Et c'était chanmé, vraiment. Tout le monde disait, putain, en fait, il est très fort, le gars. Mais son impro est chanmé, il est au sol, peu à peu, il commence à... Genre, il tremble et tout, genre, il se transforme en vampire, il bave et tout, machin et tout. Et on met vraiment 15 minutes à comprendre qu'il fait une crise d'épilepsie. Véridique. Je n'ai pas vu bien du tout. La fameuse, la petite étincelle dans le cerveau. Et peu à peu, tout le monde se rue sur lui. Le mec se réveille à l'hôpital, il dit, vous êtes des fous et tout. Il dit, je me barre. Réunion de crise. Qui va faire le vampire français ? Tous les regards qui se tournent vers Oum. Moi, je dis, mais les gars, j'ai 18 ans, là, je n'ai pas les épaules et tout, machin. Et puis, finalement, je dis, bon, c'est une chance de ouf et du coup, j'ai dit, ok, je suis passé de lycée. Assistant, ainsi de suite, jusqu'à l'eau principale. Je n'ai plus à parler. Ça ne m'a pas aidé de raconter un truc en même temps. Et ouais, c'était dingue, c'était dingue. Pierre. Ouais, fais peur, là. On arrive à la bombe. Je suis Pierre Ninet et pour moi, la bombe, ça ne sera pas un problème. Et ce que je viens de faire, c'est juste du mindset, en fait. Bien sûr. Je suis tout con, conne. Une fois que ma volonté, elle est engagée, si tu veux, je ne vois pas bien ce qui peut se mettre en train de la route. Oh, putain. Allez, c'est-à-dire, c'est même pas bon. Si je te dis, madame, voici, monsieur. Qu'est-ce que ça ? C'était ma... Souvenir un poil difficile. Oh, rien à voir ! Oh, les sauces ! Je ne me pensais même pas. Regarde, j'ai une flèche d'Indien au travers de la gorge. Qui l'a préalablement empoisonnée. Il a pris le cerveau. Il a fait une flèche avec du venin de serpent et il croyait que j'envahissais son territoire. Oh, la fâche ! Oh ! Je n'ai pas fini ! Je n'ai pas fini ! Qu'est-ce que, madame ? Où est-ce qu'il me suit ? C'était la première réplique. Oh, c'est en glotte, c'est en train de manesthésier les amygdales. Oh ! Pas de joker, Pierre Ninet, pas de joker. Alors là, ce serait mal me connaître. La bave va arriver. Elle est là. Elle est là, je dois gérer avec un amas de bave. Madame, voici monsieur, c'était... Pourquoi il m'envoie de la bave, le corps, là ? T'es empoisonné. Je le suis ? Je le suis. Mais tu ne l'es pas, parce que ton mindset... Oh ! Je l'avais oublié, celui-là. Oh ! Tu peux te lever. À tout moment, tu peux prendre du miel, Pierre. Je ne me dédie pas du tout de ce que j'ai dit tout à l'heure. Là, ça n'a rien à voir avec les sauces. Je repense à un truc. Où tu montais des marches et du coup, ça t'a redonné l'essoufflement. Exactement. Acteur sûr. Oh putain, ça fait rien. C'est fou. N'étant pas habitué aux sauces, je pensais vraiment que ça allait me faire un truc. Je suis en hyper-vivre. Je suis en hyper-mentir. C'est moi. Ah, le bâtard hors caméra ! Quelle caméra ! Je te kiffe. Je te kiffe, Pierre. Tu imagines-moi quand je te kiffe. Regarde, histoire. Je repense, tu m'as lancé sur cette anecdote, ça m'a mis une émotion. Ouais, c'était ma réplique. On est chez Georges Fedot. On est chez Fedot, on en parlait tout à l'heure. Madame, voici monsieur. C'était ma seule réplique pendant 80 représentations à la comédie française quand je suis rentré là-bas. C'est-à-dire que tu dis à tout le monde je suis à la comédie française. Yes, on vient te voir. Ils n'osent pas me le dire alors ils me disent bon, super. Elle est super la pièce. Les acteurs sont dingues. Bon, on va boire un truc. Les pires sorties de spectacle Quand quelqu'un n'a soit pas aimé, soit découvre que t'as une phrase dans le spectacle Oh c'est violent, je parle du truc Ouais 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 Cette phrase, je te propose de la refaire sous sauce Propase Quand tu l'as commencé Le verbe propase Ouais propaser Propaser Propaser, oui bien sûr Jacques Sable Je te propose De la refaire sous sauce Ouais Jouer sur plusieurs émotions différentes Ok Ému Madame Voici monsieur En colère Madame Voici monsieur Fous de joie Fous de joie Madame Voici monsieur Amoureux Madame Voici monsieur Robert De Niro Madame Monsieur François Cluzet Madame Monsieur Bourville Oh madame Je sais pas le faire Oh madame aussi monsieur Oh la la De Funès, De Funès, De Funès Je vais aller pardon aux ayants droit De Funès Madame J'ai honte Mais n'en a pas honte Moi De Funès je suis obligé de faire ça Bah oui Paf 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 Madame C'est à peine réducteur sur sa palette Sa palette 50 ans de carrière Des rôles comme ça Madame Paf monsieur R2D2 Tu es sur la lune Hyper bien isolé Fanny Ardant Madame Voici monsieur Paul Mirabel Je vais pas l'imiter alors ça Enfin comme si j'avais su imiter les gens avant Non mais toi tu dois pouvoir peut-être y arriver Paul Heureu Oh bien madame Oh oui Voici monsieur Oh la 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 Oui 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 Bravo Bravo Le grand père dans les Simpsons Ah la 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 Vas-y mon dieu Ah la Pierre Ninet Pierre fucking Ninet dans Hot Ones Sous bombe C'est pas facile quand on a la trachée en flamme comme ça Et qu'on a pris aucun joker Aucun joker On y va Apocalypse un million sur l'échelle de Scoville A la tienne Santé Ça c'est très dur Elle est plus simple Elle brûle mais elle est plus simple Elle agresse immédiatement Mais presque je préfère parce qu'elle est honnête Elle joue carte sur table Nuggets sur planche en l'occurrence Je plaisante Tu as dit Nuggets sur planche Enfant vivre dans un milieu féminin ça a été une chance pour moi J'ai toujours apprécié ça J'ai toujours aimé ça Mes soeurs m'ont toujours apporté d'autres choses que j'avais pas Avec mes potes Du... Toujours la flèche d'indien Une flèche d'indien Ça s'attaque qu'un côté de ma... Oui c'est possible que ça s'attaque que d'un côté Ouais Ça veut dire que... Ça veut dire quoi ? Peut-être que... Eh oui Tu nous as pas tout dit Pierre Ouais peut-être encore Tu as des choses à te reprocher De pas être dans une... C'est presque un problème de dentition que j'ai là moi Mais ça fait mal aux dents un peu Ça fait sauter des dents là Une sur deux À voir Donc non non je l'ai vécu comme une chance Et puis euh... Je pense quoi ça m'a apporté euh... Je sais pas un truc de pas être en battle avec ta virilité Avec la virilité des autres C'est quoi la virilité ? Aucune idée Me fait va chier C'est quoi la virilité ? La virilité ? Je ne sais pas Je pense que en fait euh... Chacun peut avoir sa définition C'est un peu comme l'élégance quoi C'est assez mouvant C'est assez euh... subjectif Putain... pardon mais... Le truc où tu dis t'es un peu genre défoncé Ça y est je l'ai un peu Parce qu'en fait j'ai des... Des trucs où mon... Mais sur ne pas être bien à niveau C'est la petite bulle quand tu fais la bulle Quand tu fais les travaux là J'ai pas la bulle Parlons de ça plutôt Ouais T'as deux filles Ouais Moi je viens d'avoir un enfant Je... C'est une question que j'adore poser C'est quoi le conseil que t'as à me donner ? Je comprends ça Le geste C'est de la chantilly ? Ouais Comme ça Et je te conseille parce que ça, ça brûle beaucoup Ça fait du bien A l'envers C'est quoi ça ? Ça c'est le gaz Faut pas le tirer dessus Voilà Ah C'est bouffant Hum Trois secondes de paix C'était vraiment Par... Plus par curiosité Gastronomie Bah rivez pas Par gas... Curiosité gastronomique Aucun lien avec la sauce Ah non non Parce que les gens vont dire Ah il dit il fait le malin au début Il fait le malin au début Au milieu A la fin Très bon chantilly au demeurant Tu es un amateur de chantilly à la base ? J'adore ça J'ai fait un tour du monde des chantilly En 2002 Depuis je suis... Je suis accroché au délire C'est quoi le conseil que t'as à me donner ? Ah là là Ça tourne Mais tu te sens bien T'es juste fuzzy Ah non je parle des caméras C'est bon pour moi ? Ça tourne pour moi Je dirais oui Les conseils préfabriqués pour les gens Ça me rend fou Et ça circule vachement C'est super viral sur les réseaux sociaux Genre Reste fidèle à qui tu es à la base Mais ça se trouve le gars qui regarde ça C'est le mec qui a fait un triple meurtre Et qui a toujours été fasciné par la violence Pour peut-être pas lui dire de rester bien fidèle En fait l'espèce de conseil généralisé De la personne que t'étais au départ C'est ça qu'il faut rester Il faut rester authentique Il faut rester toi-même Attendez vous ne savez pas qui sont les gens D'où ils viennent Au contraire il y a des chemins magnifiques De transformation de gens Qui abandonnent complètement ce qu'ils étaient avant Qui changent Et au-delà de ça Sur les enfants pareil Chaque enfant est tellement différent J'espère qu'on va vers une société Où il faut customiser beaucoup plus On parlait de l'éducation Un peu le trauma à l'école et tout Evidemment ça doit être un endroit laïque Où on apprend Où on a des règles communes et tout Evidemment Mais par contre sur les passions Qui animent très tôt les enfants Les trucs On pourrait quand même être plus personnalisé Donc méfiez-vous Des conseils trop génériques Qu'il y a sur internet Les réseaux sociaux et tout Ce sera jamais mieux en fait Que de voir quelqu'un qui s'y connaît Et qui voit ton enfant Ou pour les chiens T'aimes bien les chiens Moi j'adore les chiens aussi J'en ai deux Qui voit ton chiot et qui dit Non le chiot il a pas besoin Qu'on soit aussi dur avec lui là T'as pas besoin de faire Une soumission latérale à ce chiot là Ça va suffire largement De lui dire non Ou l'ignorer ou machin Voilà Et les soumissions latérales Sur les enfants c'est non Vous êtes le pack leader Vous êtes l'alpha Mais c'est non On a une tradition par contre On fait ce qu'on appelle de last dab C'est-à-dire qu'on met La dernière goutte soi-même Sur la sauce Ah génial J'adore cette tradition Pierre Ninet arrive à la dernière sauce Sans avoir utilisé aucun joker Juste des curiosités Des curiosités Deux pics de curiosités Ouais Vas-y allez c'est parti Ça me fait pas peur Je l'ai dit avec un trémolo dans la voix déjà Ah c'est Alors pour le coup Oh la 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 Quand elle tombe dans la gorge mon pote Ah celle-là non Ah celle-là non T'as dit ? Oui Le grand trauma de ma vie Lève 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 Voilà C'est de grandir Ah ouais 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 Je peux manger du miel aussi c'est bien le miel Joker Elle est en plusieurs temps celle-là Elle est terrible elle monte Ouais ça va Je m'inquiète surtout pour toi Surtout C'est de grandir Je voudrais me fermer comme une fenêtre Windows là Clac Mais Windows bug Il y a un carré rouge devant Oh C'est exactement ça Et le hokey il a freeze Je veux me fermer et ça freeze Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce qui m'arrive ? Il y a une musique ou c'est moi ? C'est la musique de Hook Oh la la elle voulait me faire chialer Oh la la J'ai rarement eu une émotion en étant brûlé Au huitième degré dans la gorge Oh la Peter C'est vraiment toi ? En VF VF exceptionnel ? Exceptionnel C'est l'une des seules VF que je tolère Très forte la musique ou c'est dans ma tête ? Elle rentre à peine Le plus grand trauma de ma vie c'est grandir Ouais J'ai pas eu d'aspiration à devenir adulte Je m'en fous complètement d'être adulte Ça m'intéresse pas du tout Tu découvres des choses en grandissant Tu dis c'est super c'est super c'est super Mais en fait l'insouciance de l'enfant Cumulé quand même A la liberté créatrice Quand t'as eu la chance d'avoir une enfance comme la mienne Assez heureuse Assez dénuée De limites De toutes limites dans l'imagination Dans le jeu Dans le fait de jouer Qu'est-ce qui... Le miel le miel le miel Tapis sur la langue tu vois ça fait du bien Ah Bernard Tapis J'ai beaucoup d'associations comme un rappeur J'ai fait pas mal de rap Tiggilibip Tiggilibop Tiggilibip Ah j'ai fait du rap dans les années 80 Salut c'est Pierre Ninnet Comment tu vas Pierre Ninnet ? Ah c'est bien parce que ça rime Non voilà sur l'enfance C'est connu c'est cliché Arrête de dire c'est connu c'est cliché Dis moi ce que tu penses Bah non mais c'est parce que c'est ce que je pense Que effectivement on le dit souvent C'est connu c'est cliché Ah je suis enfermé dans une boucle Je suis dans une boucle temporelle Et sortez moi de là Non en vrai c'est connu et c'est cliché Ah sortez moi de là J'arrête Ça me tente de le refaire à chaque fois C'est tentant Mais c'est ça l'enfance C'est ça l'enfance C'est exactement ça voilà Ça illustre très bien le propos J'ai jamais voulu arrêter de faire ça Prendre le temps pour des conneries Et des choses qui sont moins des conneries aussi Il y a beaucoup d'émotions dans l'enfance Des émotions très fortes en plus Et tu dois apprendre à gérer avec Et c'est beau Mais dans le taf Ça peut passer pour des trucs relous Alors qu'en fait moi je pense que parfois C'est juste dur de protéger cette petite zone Qui est fragile Que tout le monde perd plus ou moins Et je lui disais qu'est-ce qu'il faut Pour être pote avec quelqu'un C'est vrai que quelqu'un qui a pas de fantaisie C'est rare que moi j'accroche vraiment Mais la fantaisie ça peut avoir C'est le client de la fantaisie Mais voilà je sais pas si ça répond à la question Ecoute Pierre Dinet dans Hot Ones Le 28 juin Le comte de Montecristo Allez retrouver Pierre Dinet qui joue Edmond Dantes Qui est incroyable vraiment Allez-y en famille A tous les âges on peut y aller Que vous soyez ados, adultes Vous allez vous régaler On se retrouve bientôt pour un autre Hot Ones D'ici là Prenez soin de vous Et à très bientôt C'est une belle épreuve Mais c'est pas désagréable en fait l'effet Ah non Ce qui est très désagréable c'est Quand tu te fais attraper la gorge Comme une petite boule là Sinon le reste du temps le petit high Et puis il est pas mal Mais c'est vraiment une flage indienne Ouais je vois ce que tu veux Rien d'autre Après s'imposer à moi Oh pache